La formation montréalaise de la Ligue professionnelle de hockey féminin a perdu un match disputé à domicile hier soir. Donc c'était sa première défaite à domicile face à l'équipe de Boston. Ça se passait devant une salle comble aussi à l'auditorium de Verdun, très populaire. Deuxième défaite pour l'organisation de Montréal cette saison qui avait aussi remporté deux matchs. On parle de tout ça avec Patrick Laprade, analyste sportif à TVA Sports. Salut Patrick. Salut, ça va? Ça va très bien, merci. Comment as-tu trouvé cette rencontre-là? Donc premier match à domicile pour l'équipe de Montréal hier. Ça a été un match bien disputé par l'équipe de Montréal, une grosse deuxième période du côté des deux équipes en fait. Les quatre buts en temps réglementaire se sont passés en deuxième période à quelques secondes du côté de Montréal et à une minute et demie du côté de Boston également. Donc ça a été une période un peu cauchemardesque pour les entraîneurs. Et puis en prolongation, évidemment, ça a brisé le cœur à tous les fans qui étaient là. Marie-Philippe Poulin qui compte le but victorieux, ça aurait été une histoire extraordinaire, une belle histoire, mais finalement le but qui est refusé. Pourquoi le but a été refusé? Bien, il y a eu de l'obstruction sur la gardienne Laura Stacey qui a vraiment dérangé la gardienne de but du côté de Boston. On était à la reprise, on a refusé le but. Les arbitres ne se sont pas fait d'amis hier à Montréal, ça c'est sûr et certain, mais c'était vraiment un but refusé. Et puis, bien, Boston qui a fini par remarquer. Patrick, c'est un premier match qui était présenté à Verdun, l'auditorium de Verdun. On sait qu'il y aura des matchs aussi qui seront présentés à la Place Belle de Laval. N'empêche, vous savez quoi? C'était ça le comble hier? Je disais 3245 spectateurs. Exact. Et je disais sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui avançaient le fait que là, il faudrait peut-être penser à trouver un endroit un peu plus grand pour l'organisation de Montréal. Parce qu'il y a un engouement, là. Il y a des gens qui faisaient la file et ça aurait pu rentrer encore plus hier à ce match-là. Est-ce qu'il faudra penser à avoir un auditorium plus grand sur une base régulière? Bien, c'est sûr que je pense que le but aurait été d'utiliser la Place Belle pour toute la saison. Place Belle, d'ailleurs, mardi, c'est le premier match à Laval. Et on a déjà au-dessus de 6800 billets de sortie pour le match sur une possibilité à peu près 7000. Parce qu'on a ouvert uniquement la section 100 pour ce premier match-là. Donc oui, je pense qu'on aurait voulu avoir une saison plus longue à Laval. Mais par le temps que la Ligue se mette en fonction, on n'oublie pas que la Ligue a commencé durant l'été. Les buildings, les édifices étaient déjà réservés pour plusieurs d'entre eux. Donc je pense qu'il y a eu des problèmes de conflits d'horaire avec les buildings. On aurait voulu en amener plus à Laval. La saison prochaine, ça sera peut-être différent. Il ne faut pas oublier non plus que le centre 2102 de Daniel Sauvageau, qui est à l'auditorium de Verdun, donc c'est important pour elle aussi de présenter des matchs-là. Mais est-ce que le match d'ouverture aurait pu attirer plus dans un plus grand building hier, absolument? Il y a une symbolique donc avec l'auditorium de Verdun. Oui, absolument. Parlons du produit. C'est la première saison. Évidemment, il y a quatre matchs de jouets. Que penses-tu du produit global avec toutes les équipes, pas seulement de Montréal, mais du moins au moins la vitrine que ça offre notamment pour le hockey professionnel féminin? Pour l'instant, le produit est excellent. C'est probablement les meilleurs matchs de hockey non olympiques auxquels on a droit. Puis une des raisons pour ça, Pierre-Antoine, c'est vraiment la physicalité des matchs. Les joueuses voulaient se permettre d'être plus physiques, surtout sur le long des bandes. Il n'y a pas de mise en échec, comme on disait en anglais, open ice, en plein milieu de la patinoire. Ça, ce n'est pas permis. Mais on voulait être capable de jouer un peu plus robuste sur le bord des bandes, d'aller se batailler pour la rondelle. Puis ça, c'est quelque chose qui n'était pas permis avant dans le hockey féminin, ni olympique, ni professionnel. Et là, ça l'est et ça rend les matchs plus excitants, regardez. Il y a des règles qui sont différentes. C'est ce que je comprends du hockey olympique féminin et aussi de la Ligue nationale. C'est différent. La règle, la règle, la principale règle qui est différente, c'est au niveau des pénalités. C'est-à-dire que si une équipe joue à court d'une joueuse et marque un but, c'est arrivé dans le match d'hier d'ailleurs, ça permet à ta joueuse de sortir du banc des pénalités. Donc, tu marques en infériorité numérique. Oui. Tu es à court d'une joueuse. Tu joues à 4 contre 5 dans ce cas-ci. Tu marques en infériorité numérique. Donc, tu retrouves ta joueuse. Un peu comme au ballon chasseur. C'est comme un privilège, dans le fond. Oui. Au ballon chasseur, on attrapait le ballon, tu sortais quelqu'un du trou. C'est la même chose. C'est un avantage qui est considérable, que les entraîneurs doivent maintenant penser dans leur stratégie de match. C'est même quelque chose, peut-être, que la Ligue nationale va regarder à un moment donné. Il va penser aussi. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi, cette espèce de dynamique que ça offre aussi dans les matchs. Tu le disais aussi, les mises en échec, donc, qui sont permises, contrairement au hockey olympique. Le jeu plus robuste, pas nécessairement les mises en échec, mais le jeu plus robuste. On peut jouer un peu du coude, on peut jouer des épaules un peu plus. Chose qui n'était vraiment pas permise. C'était très rigide en hockey féminin. Et là, les joueuses ont demandé, est-ce qu'on laisse aller un peu plus au niveau des arbitres? C'est quelque chose également qu'on va voir à d'autres niveaux éventuellement, parce que ça rend vraiment le jeu meilleur. Puis, en hockey féminin, l'autre chose, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de mise en échec, vraiment, en plein milieu de la patinoire, ça rend le jeu plus rapide. Parce que dans les couloirs, ça permet aux joueuses, justement, qui ont des bonnes habiletés, de se distinguer. Donc, ça rend vraiment une partie du jeu très, très, très intéressant en ce moment. Parlons de parité. Oui. Parce qu'à quelque part, c'est important aussi, d'autant plus que là, c'est la première année. On ne veut pas nécessairement qu'il y ait un grand clash, si tu me permets l'expression, avec la première et la... Il y a six équipes, donc, entre la première et la sixième position. Est-ce qu'après quatre matchs, dans le cas de l'organisation montréalaise, tu sens une parité dans la Ligue? C'est Marie-Philippe Poulin qui disait ça hier en conférence de presse. Toutes les équipes ont la chance de battre n'importe quelle équipe en ce moment. Il n'y a pas vraiment une équipe. Il y a Minnesota qui est invaincue. Mais, en même temps, toutes les équipes ont des chances de battre tout le monde. Minnesota, peut-être l'avantage qu'elles ont, c'est que c'est beaucoup de joueuses qui ont déjà joué ensemble. Et ça, c'est ce qui va faire la différence dans cette Ligue-là. Surtout qu'il y a uniquement 24 matchs. Plus la cohésion va arriver rapidement dans une équipe, plus les succès vont arriver. Et si tu as déjà joué avec les joueuses avec qui tu joues en ce moment, bien, ça va arriver plus rapidement. Par contre, toutes les équipes ont d'excellentes attaquantes, défenseurs, gardiennes de but. Et c'est juste une question de, justement, trouver cette chimie-là. Mais tout le monde a une chance de gagner en ce moment. Il n'y a personne qui est vue comme la plus faible, mais vraiment plus faible. Il n'y a pas les Sharks de Saint-Nosé, si je peux me permettre, de cette Ligue-là en ce moment. Mais il n'y a pas non plus l'Avalanche-Colorado ou une équipe qui est plus forte vraiment que les autres. Bon, je veux revenir là-dessus parce qu'on a dévoilé les équipes, on a dévoilé les couleurs, les gilets. Mais il y a encore certainement plusieurs personnes qui se posent la question. Est-ce qu'on aura des identités propres, avec des logos, des couleurs? Parce que là, en ce moment, on a les noms de ville. Ça fait partie un peu aussi du folklore, du sport professionnel, du hockey. Est-ce que ça pourrait arriver, ça? Bien oui, ça va arriver, c'est sûr. On a priorisé du côté de la Ligue d'autres choses. Il fallait mettre les équipes. Il fallait réserver les arénas. On en a parlé. Il fallait mettre les équipes sur la glace. Par contre, moi, j'ai été très critique de ça dans les blogs que j'ai écrits là-dessus. Mais ça n'arrivera pas cette année. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Oui, absolument. Bien là, la saison est entamée aussi. Mais hier, je voyais la file pour les... Puis on le voit à l'écran, pour la marchandise qui se vendait. Vraiment, des centaines de personnes qui voulaient acheter des chandails, des souvenirs, tout ça. Et je me disais juste, imaginez s'il y avait un nom d'équipe puis un logo. Un logo. Comment l'engouement sera encore plus fort? Parce que c'est comme ça, tu crées une identité. Un sentiment d'appartenance. Un sentiment d'appartenance avec les amateurs. Ça va arriver, pas cette année, mais les fans ont décidé d'en faire fi de ça puis de répondre présent quand même. Alors, c'est tout ça à leur honneur. Je termine là-dessus, Patrick. On est encore tôt dans la saison, évidemment. Quatre matchs de joueurs pour Montréal. Mais est-ce qu'il y a d'autres marchés qui ne sont pas dans la Ligue en ce moment, qui regardent ça puis qui se disent, « Hé, j'aimerais ça, moi. C'est un beau produit de hockey féminin et professionnel. » Est-ce qu'il y a des gens qui regardent ça à l'heure actuelle puis qui se disent qu'ils aimeraient intégrer ce club-là? Ça, c'est sûr. Mais j'ai posé la question hier à la vice-présidente des opérations hockey de la Ligue, Jenna Efford, et je lui ai demandé qu'est-ce qui est le plus important à long terme. Est-ce que c'est faire une expansion ou c'est de développer des clubs-écoles? Parce présentement, il n'y a pas de club-école. Est-ce que c'est de développer des clubs-écoles qui sont d'avoir un bassin de joueuses qui vont être prêtes à passer au niveau professionnel parce qu'il y a plein de filles qui vont sortir de l'université éventuellement puis à six équipes, ça ne laisse pas un gros bassin. Et clairement, sa réponse était « On n'est pas pressé de l'expansion » parce qu'on veut garder une qualité de jeu intéressante sur la glace. Alors, je pense qu'on va plus y aller vers le développement des jeunes joueuses et des filles qui sortent de l'université. Et il y a plein de joueuses en ce moment qui se cherchent une ligue pour jouer au hockey parce qu'il y a un très grand vide entre la ligue professionnelle, la LPHF, et le circuit universitaire en ce moment en Amérique du Nord. Donc, plusieurs Québécoises même qui s'expatreraient en Europe en ce moment si elles ne peuvent jouer dans la LPHF. Donc, je pense qu'il y a un grand vide à combler en ce moment. Et on voit que ça commence à prendre un essor aussi, le hockey féminin, un peu partout, à commencer par le Québec, je pense, au tournoi international. Puis oui, le Québec a des nouvelles classes, notamment, dans son événement. Alors, ça pourrait éventuellement faire des petits. Il y avait beaucoup de jeunes filles dans l'assistance hier, beaucoup d'équipes de hockey féminines qui étaient présentes. Donc, c'est important. Tu sais, les petits gars, nous, on rêve à la LNH. Depuis 70 ans, 75 ans, les petites filles n'ont pas eu cette chance-là. Et là, elles l'ont. Je pense que ça, c'est important aussi. Elles auront des idoles désormais. Patrick Laprade, merci beaucoup. Merci à toi. Salut.